bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc là aujourd'hui on se retrouve encore pour faire un album un album très simple et ça fait longtemps que je n'ai pas fait vous allez dire mais qu'est ce qu'elle fout elle avec ses cartes tout ça là sur sur le bureau donc tout simplement on va faire un album en utilisant des cartes voilà et un kit de chez action donc je voulais prendre celui ci mais je pense pas on va prendre vu que je prends des cartes doré j'avais comme quitte j'avais pris celui là et j'avais pris ce oui là et je pense qu'on va prendre celui ci puisqu'il ya du doré à l'intérieur donc on va faire un album noir noir et doré pourquoi pas on va voir ce que ça va donner avec donc ce kit là alors moi j'ai que vous disiez l'autre fois dans mon calendrier de l'avant l'autre fois elle m'a envoyé celle ci voilà en couleur argentée et je disais que j'en avais mais des tonnes et des tonnes et là je me suis dit que j'avais sûrement en profiter pour essayer de faire du coup un album avec donc je vais prendre plusieurs cartes voilà qui ne sont pas qui ne sont pas identiques on va essayer et voilà qu'ils font après thème noël parce qu'après on a genre et l'eau ça va pas trop avec le thème thème noël quoi on a aussi des fleurs il me semble que j'ai vu voilà comme ça voilà ça fait pas thème noël non plus donc je vais prendre toutes les dorés que j'ai et qui peuvent faire thème noël voilà on va dire enfin thème noël je me comprends où il ya un peu de doré et à et voilà alors là je crois que j'ai appris à tout ce que je pouvais prendre en doré ouais c'est ça donc là j'ai pris ça alors on va pas utiliser d'enveloppe on va vraiment juste utiliser des cartes donc là j'en étape pris un peu beaucoup on va peut-être pas faire autant de pages c'est juste vraiment un mini que je veux faire mais après vous faites au niveau de des cartes vous faites ce que vous voulez alors moi je prends ces cartes là mais vous pouvez prendre aussi les cartes qui a dans les celles qui sont là vous pouvez prendre les petites les cartes qui sont là et faire un album avec c'est c'est pareil alors déjà on va mettre ça de côté voilà et on va plier nos cartes donc comme ceci parce que moi je veux utiliser en fait un côté de la carte qui sera doré justement pour l'album donc dessus on ne collera peut-être pas de papier je ne sais pas on décorera on prendra juste peut-être des dice cut je n'en sais rien donc là bas vous retournez vos cartes si vous avez des cartes comme ça après si vous n'avez pas de carte avec des dessins ben vous vous collez directement comme ça et vous avez directement votre papier blanc aussi ça peut être ça peut être sympa donc après à voir où ce que vous avez comme carte donc là je retourne mes cartes et donc j'ai retourné voilà toutes mes cartes donc voilà j'ai du blanc de chaque côté c'est là où on va coller nos cartes maintenant est ce que moi je vais faire aléatoire comme là ça vient je n'aurai pas en fait voilà où est ce qu'il ya le doré qui tombe j'ai pas envie forcément qui tombe que à droite ou que à gauche donc ben là comment ça sera mis et ben ça restera voilà comme ça ça sera la surprise quand on ouvrira alors ce que vous allez faire c'est vous allez prendre les cartes en fait et vous allez les coller les unes sur les autres comme ça tout simplement voilà tout bêtement on va venir les coller et ce qui nous fera après un petit livret comme ça qui fera l'album tout simplement alors du coup là je suis en train de me dire qu'est ce que je vais utiliser comme colle qui va coller assez bien et assez vite surtout ça j'ai bien envie d'utiliser ça là mais comme vous savez j'ai eu des petites péripéties avec celle là et colle pas pour moi côte assez vite donc là vous allez mettre en fait au dos de votre carte de la colle tout simplement et vous allez venir coller dos à dos vos cartes donc le but du jeu c'est que vos cartes d'un soit aligné sinon ça fera pas un joli puis ça soit droit aussi donc voilà donc vous allez à coller comme ceux ci vos cartes mais les unes aux autres tout simplement vous vous aligner bien surtout parce que sinon si vous n'êtes pas aligné tout simplement vous aurez un album qui sera pas droit et donc sera pas joli du tout toujours pareil c'est pour ça que moi je vous conseille la colle parce que comme ça vous pouvez toujours en bouger si jamais vous n'êtes pas droit ou si jamais vous vous êtes trompé donc là on colle donc vous faites le nombre de cartes par rapport au nombre de pages bien sûr que vous voulez ça reste logique si vous voulez un album avec quatre photos vous vous mettez que de cartes si vous voulez un album avec 30 photos enfin voilà voyez après c'est vous qui jonglez après c'est un album ce qui est bien ce qu'on peut faire à l'infini aussi vous vous faites voilà vous essayez vraiment de vous coller au plus droit possible ça dépasse pas moi j'ai une colle en plus qui est pas du tout génial donc si j'y arrive avec cette colle vous devriez y arriver aussi je vous dis voilà l'air de bien coller quand même mais elle est longue à prendre en fait donc du coup elle est elle est super dur à travailler parce que dès que vous voulez coller un petit peu ben ça bouge tout de suite quoi après par contre pour le moment une fois que c'est collé c'est collé par contre voilà elle colle bien mais elle a du mal à elle sèche pas vite enfin pas non plus que ça sèche trop vite mais il y a un juste milieu elle elle est vraiment très très longue à sécher mais après mais à part ça elle colle quand même relativement bien donc vous voyez moi je mets je mets les cartes aléatoirement après on verra à l'intérieur comment ça donne ça sera la surprise noël et fête de surprises donc on va faire pareil pour l'album donc si vous entendez du bruit ce mes voisins qui font des travaux là donc ils font un portail donc vous risquez peut-être d'entendre un petit peu de bruit donc je m'excuse à l'avance voilà il me reste combien j'ai dit je n'ai peut-être pas tout collé finalement j'ai tout collé donc j'espère que j'aurai assez de papier dans le kit surtout pour faire le les pâches non on reprendra j'ai un petit un petit bloc argent doré et noir où je récupère des feuilles aussi dessus du coup parce que je pense pas avoir assez de papier avec le kit voilà donc vous voyez ça nous fait quand même une bonne épaisseur là pour le coup on reprendra et voilà donc là on a tout collé donc ouais j'aurais pu couler en dehors de la caméra mais au moins vous voyez comment on fait voilà alors après ce qui est bien avec cet album c'est qu'on peut bon lui laisser une structure comme ça bas souple ou alors après si on veut on peut quand même adapté une structure rigide voyez en collant en fait ici et là dont vous collez les deux comme ça et après on mesure et on fait un petit on peut faire un petit une petite couverture en cartonnette par la suite ou alors en même temps en collant des enveloppes enfin bon on verra après comment on fait notre structure pour l'instant on va donc décorer ces petites pages voilà je vérifie bien qu'elles sont à bien coller on va pas non plus trop les travailler vite et voilà alors déjà il faudrait que je sache la mesure de mes cartes donc moi mes cartes font alors elles font 10,7 j'adore sur sur 14 10,7 sur 14 voilà ce que ça donne voyez donc là déjà vous avez créé un album donc bon moi j'ai voulu garder ça mais si vous avez des unis et ben voilà c'est la même chose à part qu'il va falloir décorer les deux côtés c'est clair alors donc où est-ce qu'on a des papiers on en a là et on en a ici voilà donc on va commencer à prendre des feuilles on va regarder ce qu'on a donc là c'est noir blanc et et doré ça va changer un petit peu du rouge et vert après j'en ferai un rouge et vert j'ai envie de faire des petits albums pour offrir à noël si j'ai le temps ça va les simples au 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 avec genre ça veut dire je sais pas quoi ah oui c'est vrai qu'elles sont recto vers tout ça ok ok ben autant ils ont fait des blocs franchement les blocs de noël et tout ça super joli autant je les trouve franchement les feuilles d'autre fois je vous l'ai déjà dit j'ai travaillé avec ce 7 après beaucoup d'entre vous les aiment moi je les trouve fade alors est ce que voilà est ce que c'est moi ou j'en ça moi je les trouve j'ai trouvé un peu fade voilà celle ci elle est super jolie je vais pas je vais pas l'utiliser je vais la garder comme ça elle est vraiment elle est vraiment belle et on s'est là un peu moins mais ça là j'aime beaucoup voilà tout ça là je veux pas la découper donc on a ça dans les petits petits papiers donc les feuilles et donc dans les grandes nous avons quoi surprise même au niveau de la qualité du papier tout c'est vrai que moi après je viens de travailler aussi avec les papiers de scrap influence donc vraiment une collection que j'ai super belle et tous et c'est vrai que quand on passe d'une collection comme ça à ça voilà mais même moi je vous dis mais les blocs comme ça sont quand même niveau images et tout ça enfin je sais pas c'est pas pareil là le papier il est vraiment on a beaucoup d'or et blanc ok et ok bon écoutez on va essayer de faire quelque chose avec ça j'avais dit comprenez ça donc voilà alors donc du coup j'ai dit donc 10,7 sur 14 donc je vais commencer à découper des papiers alors après il va falloir faire son son choix en fait donc là il ya des sapins en fait qui sont noirs donc on va essayer de faire ça alors j'ai dit quoi 10 et demi donc moi je vais faire un petit peu moins voilà comme d'habitude donc 10 et demi moi je pense que je vais couper à 10 donc je vais essayer de couper en longueur comme ça déjà comme ça au moins j'aurais mes sapins oui c'est ça les sapins qui seront droits comme ça et après ce qui est bien c'est que je peux aussi après réutiliser celle là je optimise est en fait ce que j'ai en place et donc j'ai dit sur 14 donc on va couper sur 13 et demi voilà donc normalement on est bon au niveau de notre taille est ce qui est bien c'est dans une longueur je peux en faire deux donc du coup ça c'est top sur 13 et demi j'ai dit donc là on va récupérer un côté bois et un côté sapin voilà pour ça ensuite on va découper celle ci même celle là ok ils ont mis des étoiles mais pourquoi là ils nous ont mis en fait la définition de son tas donc on a dit 10 voilà 10 sur donc 13 et demi donc ce soir il sera fait en plusieurs plusieurs vidéos aussi celui là je pense pas que je fasse tout maintenant surtout si on voit et après si on veut faire une structure ou quoi en cartonnette après on va prendre celui ci puisqu'il ya des petites étoiles dorées donc ça va très bien avec nos petites cartes dorées après je sais pas ce que ça va donner moi j'ai eu l'idée de ça mais ça se trouve ça va pas faire beau avec les petites cartes mais après on nous empêche de coller aussi des papiers sur les sur le côté de doré laisser un petit peu voir le grand de l'autre côté on a là 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 la 13 et demi voilà ensuite on a quoi on a celui là qui est vraiment bien doré donc on va le prendre aussi allez 10 sur 13 et demi de fou j'en découpe pas mal parce que j'ai mis pas mal de cartes donc du coup il m'en faut quand même un petit peu donc ce qui est bien c'est que la uséretto verso en fait on aura à chaque fois des modèles différents ensuite ça c'est bien bien noir par contre la fille qui est déprimée quoi ouais les kits j'ai trouvé vraiment beau il nous avait fait des kits comme ça licorne tout ça une période là un petit peu dans ce style là c'était les papiers c'était quand même plus je sais pas j'y trouve après c'est mon goût à moi après je sais que j'ai vu plein de scropinette qui les adore qu'adorent et travailler tout donc ouais mais moi je sais pas je les trouve je vais pas dire ouais ils sont vraiment géniaux allez-y sauter dessus et aussi bon moi je pense je pense pas voilà je pense pas ça quoi alors là on a des plus petites donc du coup on risque de moins optimiser la chose d'avoir plus de chutes mais après c'est pas grave ça peut nous servir pour faire des petites pochettes dans l'album ou tout simplement pour faire des cartes parce qu'après à clé d'ice cut tout ça qui reste les autocollants tout ça voilà les cartes je mette là là si je fais comme ça par contre plutôt si je fais 13 et 2000 peut-être que oui mais je peux avoir le au childhood comme ça monwork sera pas comme ça ça va être à l'envers il faut tout calcul et en fait une fois je calcule donc on a comme une carte là tout au moins j'ai compté ou pas avec moi alors on va déjà coller ce qu'on a là on va peut-être de couper si jamais on en a assez voilà donc on a nos cartonettes on a notre album donc là pour l'instant on va pas on va rien coller sur le devant et le derrière voilà on va commencer déjà à coller nos petits nos petites cartes là où il n'y a pas les dorés tout simplement alors là j'ai quand même pas mal de dorés donc je pourrais mettre un truc un peu plus un peu plus sombre ou un peu plus clair comme ça ouais on va mettre celle ci allez soyons fous alors là j'ai pas maté mon papier enfin j'ai pas oui j'ai pas j'ai pas mis de j'ai pas ancrer en fait mes pages mais on aurait pu les ancrer un petit peu en doré ça aurait pu être sympa ou alors on peut les ancrer aussi après vous savez souvent là pendant les fêtes et on a des petits ils vendent des petits tampons et tout ça avec des petites encres un petit peu doré ou argenté et franchement juste pour entrer au bord ça suffit c'est oui les petites choses comme ça en fait on a comme ça et on a comme ça voilà et franchement juste pour ancrer ça suffit quoi on va en ouvrir une je vais vous montrer est-ce que j'ai un bout de chute de papier qui traîne on a celui là regardez voyez juste pour ancrer en fait ça fait ça fait ça fait sympa et on voit un petit peu en fait le doré je ne sais pas si vous allez voir mais on le voit on voit un petit peu donc bon si vous avez des petites choses comme ça vous pouvez ancrer en fait le tour comme ça pourquoi pas ça peut être sympa alors donc ensuite là on a collé notre premier papier ensuite lui il est beaucoup beaucoup doré aussi je trouve alors on va essayer de casser casser peut-être avec un petit peu noir à côté donc là par contre la colle là juste pour coller des pages et tout ça va nickel parce que bon le temps qu'on colle comme ça et ce qui est bien aussi voilà gondole pas fait pas gondoler papier c'est vraiment pour ça les top mais après les longue à sécher donc elle est un peu dur enfin pour moi je trouve qu'elle est un peu dur à travailler après chacun à sa porte là après j'ai des grosses grosses bandes pareil doré donc on va juste mettre un la la fa la la pourquoi pas la la je sais pas donc on va mettre le fa la 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 donc c'est une structure d'album qui est vraiment très très rapide à faire c'est pas voilà après il ya plus de déco par contre c'est pas des albums où vous allez pouvoir mettre des petites choses en 3d à l'intérieur des petites là on a juste fait un petit carnet simple après on a après si vous voulez vous pouvez faire toujours double page et tout ça mais c'est un album qui reste quand même assez plat donc vous pouvez pas mettre des choses des choses genre 3d des trucs comme ça vous pouvez pas voilà vous pouvez pas vous pouvez pas les mettre voilà c'est pas possible quoi alors là j'en ai un qui est vachement doré aussi là qu'est ce qu'on pourrait mettre c'est quoi derrière celui là on va mettre celui là donc en fait ça nous fait un contraste avec les papiers là qui sont un petit peu plus je mette à l'endroit ça serait mieux un petit peu plus pâle et vraiment le brillant à côté qui est vraiment jette un peu plus donc du coup bah non ça moi je trouve que ça fait sympa parce que du coup ça voilà on a deux contrastes en fait avec les deux pourquoi pas moi je trouve ça sympa ensuite qu'est ce que je n'ai pas mis je n'ai pas mis celui là voilà qui est vraiment tout simple blanc au final n'a pas énormément non plus de dessin de ce que je trouve donc là bon voilà voilà ensuite là on a juste des petits points comme ça donc du coup on peut se mettre un qui est plus doré tac moi je trouve j'ai coupé trop papier de voir ouais mais ça se reverra pour la couverture au pire de l'album donc là on a beaucoup de doré est là aussi donc là je vais mettre un oh 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 je croyais que j'avais plus de cartes que ça je me suis lâché pas dû découper tous les papiers de façon c'est pas une perte ça peut servir pour un fond de cartes alors là on va mettre au haut et là on a beaucoup de doré donc qu'est ce que je n'ai pas mis j'ai mis du bois non le bois c'est un peu trop foncé on a les petits sapins noir et blanc là 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 je l'ai mis lui j'ai mis bon on va mettre celui là on va mettre le celui là le truc qui n'est pas français du tout voilà donc là on a collé toutes nos pages on va les laisser bien se coller voilà donc déjà voilà votre votre album il est déjà presque fini voyez donc bon moi j'ai collé que d'un côté parce que je garde celui là comme comment comme un fond en fait de papier voyez donc après on peut aussi jongler avec le rouge et le vert vu que le doré ça va ça va bien avec et et donc voilà donc là vous avez déjà votre album qui est bien bien commencé après il faut le décorer justement avec les petits days cut qui nous mettent à l'intérieur et et puis voilà alors donc je vais regarder moi ce qui nous reste en chute de cartonnage voir si je peux faire une structure en un carton ou s'il faut trop petit et ça il me reste pas assez voilà voilà donc un cartonnage je suis pas bien riche mais on a on a ça en fait un cartonnage qu'on peut se servir pour faire la structure hop là voilà alors donc le but du jeu en fait si vous voulez une structure en carton comme ça c'est qu'on va venir juste coller notre cette carte là cette cette carte là voilà donc il va falloir en fait faire une structure je sais pas comment vous expliquer donc là j'ai un peu plus d'un centimètre un centimètre un centimètre un donc on va déjà coupé un carton donc notre carton donc mes cartes font 10,7 c'est c'est 5 5 j'ai dit que ça faisait 14 normalement on devrait bon 14 là j'ai dit que ça faisait un peu plus de 1 cm c'est ce que je suis droite et est-ce qu'on est bon on ne sait pas ça fait pas dix là qu'est ce que je fait moi maintenant je prenne la ligne et 14 alors je fais n'importe quoi donc là j'ai un peu plus de 1 cm et du coup sur 14 ce sera peut-être plus logique voilà alors est-ce que ça va fonctionner comme ça je n'en sais rien donc le but du jeu non on a c'est qu'on n'a pas coupé droite du tout moi je suis à 11 là je suis à l'issé du donc soit vous mettez voilà on va faire une structure comme comme en fait on fait après vous venez coller vos donc je vais pas faire je vais pas faire comme ça moi aujourd'hui mais bon voilà soit vous faites une structure comme on fait d'habitude après vous venez coller votre tranche en fait au niveau de la tranche du milieu et là vous viendrez coller vos vos cartes ici voilà et ça vous fera une une tranche rigide après voilà ça sert pas à grand chose parce que vous allez voir qu'après en fait là on va juste faire une le devin et l'arrière là on va créer en fait on va créer en fait une pareil une tranche en décoration donc soit avec après vous prenez de la dentelle vous faites comme moi j'ai fait tout à l'heure pour le livre d'or vous mettez des petites ficelles enfin voilà après vous faites vous faites à votre convenance pour pour ici quoi ou alors vous prenez un papier et vous venez caler un papier comme ça voilà et à la ça vous fait une tranche et après vous venez coller du papier sur le côté voilà comme ça donc ça vous fait double colle couleur aussi ça peut être sympa voilà après avoir ce que vous vous préférez faire au niveau de la de la couverture voilà donc pour l'instant nous avons fait la structure de ce mini album après on fera un petit peu peut-être de décoration à l'intérieur et après on viendra décorer l'extérieur mais bon là ça fait déjà une demi-heure donc je pense que je vais le faire en deux parties et j'espère j'ai été clair si vous voulez faire une relure en en rigide quoi vous faites pas comme les relures d'habitude mais vous venez couler en fait vos premières cartes sur la relure et c'est ce qui vous donnera en fait le maintien voilà mais il n'y a pas besoin honnêtement il n'y a pas besoin de faire une une structure rigide pour pour ces albums là comme ça ça suffit et ça reste solide comme ça voilà bon mais je vous dis à plus tard mais pour la suite de la vidéo je vous fais des gros bisous la team et scraper bien profiter et surtout rester comme vous êtes bisous